Ça continue de brasser, sinon, au conseil municipal de Trois-Rivières la semaine dernière. Ah, comment ils vont, eux autres? Oh, ça va pas bien. La semaine dernière, on a découvert que le conseiller Luc Tremblay avait pas payé ses taxes municipales, un peu comme Éric Duhem, d'ailleurs. Et en plus, il s'est endormi deux fois pendant le conseil municipal, et il y a une de ces deux fois que sa chaise a sacré le camp. Vous êtes une ville MRC. Vous voyez ce que ça fait? C'est tellement grave que les chaises sont en train de briser. Oui, c'est ça, en s'endormant. C'est endormi sur sa chaise, ça tombe à l'autre. Et l'autre qui le dénonce. Oui, c'est ça. Oui, on s'endorme, oui. J'aurais pas aimé ça être dans l'occupation avec lui. Non, j'aurais pas vu ça de même. Vous voyez déjà des choses comme ça, Olivier. Donc, le représentant de l'opposition, qui est même pas élu, en fait, lui, Jean-Claude Ayotte, a dénoncé M. Tremblay chez nos collègues de la Mauricie. Ma grand-mère me disait ceci. « Jean-Claude, gère ta fougère. » « Gère ta fougère. » Oui, « gère ta fougère. » Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans qui s'applique à M. Tremblay? C'est une bonne question. Je pense que nos auditeurs ont compris et que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Pas sûr. « Gère ta fougère. » Les citoyens comprennent ce que je veux dire. Je pense que s'il veut pas rester dans l'opposition, il va falloir qu'il soit un petit peu plus clair. C'est quoi « gère ta fougère » exactement? Je sais pas, mais ça a vraiment l'air... Ça existe. Ça veut dire... Il y a une connotation sexuelle. C'est ça que j'allais dire. J'allais dire de façon un peu sexuelle. « Gère ta fougère. » De la manière qu'il l'a dit avec un petit ton. Exact, exact. Fin finot en disant « ma grand-mère disait ça. » « Gère ta fougère. » C'est un petit pervers ce monsieur-là. C'est un petit pervers ce monsieur-là.